Surtout que t'as fait un mariage juif, avec la famille, le banquet, t'as pris quoi comme traiteur ? Ghez. Ghez, je connais très bien sa mère. La mère Ghez, faut que je déconne parce que... Non, c'est pas la... ça sera coupée, n'applaudissez pas, elle sera coupée. Non, quand j'explique, ça marche, il y a trois aplos, trois personnes ont applaudi quand même. Des gens de ma famille, hein. Oh putain, j'avais pas compris, sa mère Ghez. Bah tu vois, elle avait pas compris. Voilà, j'aimerais juste, avant de commencer, vous poser une petite question. Madame Dubois, vous avez un lien de parenté avec Thomas Dutroux ? Dutroux, Dutroux, Dutroux ! Oh c'est marrant ça. Oh c'est bon, j'avais fait, ça va. Elle sait pas de l'humour à bois, ça t'as compris ? Heureusement, heureusement que c'est un palopat, Sonia Revolver, sinon j'aurais fait des vannes à deux balles ! On m'a donné le droit de vote quand j'avais 18 ans, mais je pense qu'il faudrait donner un permis de voter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont trop bêtes pour aller voter. Mais je vais te poser deux questions. Est-ce que tu penses que les personnes d'origine, est-ce que tu penses que la Brugniouli, c'est en dehors de la Musulmanie ? Est-ce que tu penses que les Allemands ont guillotiné Louis XVI ? Si tu réponds faux à ces deux questions, on prend ta carte des lecteurs, on chie un coup, on se torche avec et on te le rend. C'est plus un droit de vote, c'est un droit de jawat, un droit de ferme ta gueule. Enfin, je ne me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis... Non mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, non, même pas. Je dis, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, des blagues, plein de blagues, plein de blagues, dans un grand cahier de classe qui était la base de mon cahier d'histoire. Et à la fin de compte, fini le cahier de blague. Est-ce que vous foutiez de l'histoire, en fait ? Hein ? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redon, Arjen. Et euh... Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Médayim ? Qu'est-ce qu'on peut attraper par le manche ? Une pelle. Une pelle, et Nora ? Une casserole. Moi, j'aurais dit une casserole aussi, parce que moi, je fais la cuisine, oui. Et bien, moi, je fais des ordonnages. Deux femmes, forcément, pour tout ce qui est cuisine et tout ce qui est... J'aurais dit un avion parce que je suis un avaturier. Mais non, mais parce que tu ne penses pas à la cuisine, je pense aux manches. Oui, donc vous vous adressez aux deux femmes. Oui, c'est ça. Mais parce que... Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! On est à la télé ? On peut dire ce qu'on veut ? Oui ? L'11 septembre, c'est du bidon ! Non, mais attends, on t'a dit, on ne reprend pas les vannes à billard. Ah non, mais c'est pas possible. Essaye de trouver autre chose. Ouais ! Euh... Sarkozy ! Chut ! T'es sur France 2. Alors ? Comment le public de merde, ce soir ? Non, mais attends. Moi, j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Oui, comme celle sur les présidentielles, où ce sera les frères Bogdanoff. Et ce sera quoi, leur slogan ? Jamais nous ne mentons ! Non, mais... Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait. Moi, je veux devenir une femme. Vraiment, je veux devenir une femme. Et c'est une question que je me pose. Comment on fait pour devenir une femme ? Alors, je suis allée demander à mon père. Il m'a dit... Qui ça ? Toi, tu veux devenir une femme ? C'est non. Et je te préviens, si je vois un de tes seins qui poussent... Ah ! Du coup, depuis le blocage, quoi, hein. Vous êtes super méchants là-bas. Toi, tu es méchante, toi. Tiens, te le dire, non. Ouais, alors c'est vrai. Ok, j'ai pas de seins. J'ai pas de fesses. Mais il paraît que... J'ai une jolie masse capillaire. Sérieusement ? Vous avez déjà entendu un mec vous dire... La première chose que je regarde chez une fille... Sa masse capillaire ? À part Franck Provo, personne, les amis, hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, peut-être parce que je suis folle aussi. Ah 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 ! On va savoir... Non, non, c'est... Sous-titrage ST' 501